Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va ! Ce que vous allez écouter est un épisode un peu spécial. Pour mieux vous expliquer les choses, j'ai envie de vous raconter une histoire vraie. Je suis passionnée par l'écrit, l'information longue et les médias depuis toujours. C'est pour ça qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai failli racheter un journal. Un titre de presse que je lisais depuis sa création en 2009. Pour la première fois, j'avais entre les mains un journal qui n'objectivait pas la femme, mais s'adressait à son cerveau. Une sorte de troisième voie entre les féminins et les news généralistes. Libertaire, sarcastique et transgressant toutes les règles de la presse féminine. Parce qu'à l'époque, j'en avais un peu marre de refermer les journaux bourrés de pubs qui grosso modo me disaient que je n'étais pas assez belle ou que mes armoires n'étaient pas assez remplies, que je vais perdre 3 kilos avant l'été ou encore m'acheter 4 rouges à lèvres par semaine. La baseline, c'est plus féminine du cerveau que du capiton. Ce journal, c'est Cosette. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais il a défrayé la chronique dans le milieu de la presse indépendante, alors que tout le secteur vivait une immense crise. Quand on dit presse indépendante, ça veut dire deux choses. D'une part, le journal ne dépend pas d'un groupe de presse, mais d'autre part, qu'il ne dépend pas de la publicité, mais de ses abonnés et de ses ventes en kiosque. Et ses abonnés à Cosette, ils ont été 22 000. Le journal a atteint des scores de diffusion et de vente absolument fous et un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros. Et puis en 2016, patatras, il est placé en redressement judiciaire et c'est à cette époque que je travaillais sur un plan de reprise. Pour y parvenir, j'ai eu envie de retrouver l'âme du journal, les personnes qui en étaient à l'origine et qui incarnaient ce projet hors du commun. C'est ainsi que j'ai rencontré la femme extraordinaire que vous allez entendre s'exprimer. Elle est cofondatrice de Cosette. Elle fait partie de ces femmes non seulement inspirantes, libres, puissantes, authentiques, mais surtout très drôles. Alors aujourd'hui, je ne lis plus Cosette, mais un an après le mouvement MeToo et le redressement judiciaire du titre, j'ai eu envie de revenir aux sources de l'impact positif qu'il a été il y a dix ans. Car cette femme, classée par Slate comme l'une des plus influentes de France, a fait bouger les lignes du réel par une vision d'un féminisme inclusif et non excluant. En cela, elle a contribué à faire évoluer la place des femmes dans notre société. Alors, pour la petite anecdote, on a enregistré l'épisode avec elle, chez elle. Si vous sentez des différences dans les niveaux sonores, c'est juste que Liliane, quand elle s'exprime, elle est passionnée, donc elle a beaucoup bougé. Sur la table du salon, il y avait un petit apéritif, des jus de fruits frais, de circonstance, et des fortunes cookies. Vous savez, c'est ces petits gâteaux avec un message dedans. Alors le mien, c'était une citation de Voltaire qui dit « Rien ne se fait sans un peu d'enthousiasme ». Eh bien, je peux vous garantir une chose, quand vous aurez écouté cet épisode, vous allez en avoir de l'enthousiasme. Je pense aussi que vous allez être surpris par sa vision, qu'elle va vous donner envie de réfléchir, et surtout, je pense qu'elle va vous faire rire. On a parlé de plein de choses avec Liliane dans cet épisode, de l'époque Charlie Hebdo, de vibrations féminines, de l'amour pour nos hommes, de migration, d'énergie et de chocolat. Alors maintenant, j'ai assez parlé, et je laisse place à mon invité, la cofondatrice du magazine Cosette, Madame Liliane Raudière. Alors bonjour Liliane, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Estelle. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Présentation minimale, donc je m'appelle Liliane Raudière, et je suis la cofondatrice de Cosette, et j'ai dirigé ce journal du début jusqu'en 2016, et depuis 2016, je prépare d'autres choses. Très bien, tu nous en diras peut-être un petit peu plus après. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant Cosette, en fait, d'où tu viens, tout ce qui t'a conduit à arriver chez Cosette ? Alors en fait, moi j'ai une histoire assez simple, je viens de la ville de Tulle, en Corrèze, je suis née là-bas, de grands-parents paysans, de parents qui pour la première génération sortaient de ce monde. C'était un milieu assez isolé quand même, où la culture avait de la difficulté à arriver, alors j'en bouffais un peu partout, il y avait des ciné-clubs, c'était une période assez riche, il y avait des ciné-clubs, j'écoutais beaucoup la radio, je faisais du théâtre, voilà, j'étais fascinée, déjà je lisais beaucoup, j'étais fascinée par le cinéma, la littérature, et donc ensuite, je le raconte, parce que ça va être un petit lien, à 14 ans et demi, je suis tombée amoureuse du chanteur de la ville, le plus bel homme de la ville, et qui chantait très bien, et des belles choses, donc forcément, je suis tombée amoureuse, j'ai eu la chance que ce soit réciproque, et puis, nous avons eu une fille, j'avais 18 ans, je venais d'avoir mon bac, donc là, c'est là où il faut un peu la vie, le réel vous rattrape, moi qui rêvais tout le temps, je rêvais plutôt de, je m'imaginais toujours avec des hommes qui chercherait, qui m'aimeraient, j'avais une vision très, très romantique, et ma bovary, ça pouvait être moi, c'était, parce que c'est là où on voit l'influence de la littérature, sur notre imaginaire, donc quand ma fille est arrivée, ben là, on était dans le réel, je me suis dit, bon, il va falloir que je fasse quand même, que j'apprenne un métier, je voulais faire du cinéma à l'époque, bon, j'ai vite fait des études d'analyste programmeur, et puis ensuite, une fois que j'ai eu ça, j'étais toujours à Tulle, mais là, j'ai tout fait, je me disais, et je me suis rendue compte de la double acception du terme j'ai tout fait, et puis en même temps, du verbe étouffer, quoi, j'avais tout fait, et en même temps, j'ai tout fait, donc je suis... Pas mal, la retiens, celle-là. Et donc, j'ai envoyé un petit mot à trois ou quatre personnes à Paris, que je ne connaissais pas du tout, mais que j'appréciais, dont l'attaché de presse des francopholies, en lui disant, bon, ben voilà, je suis informaticienne, je peux informatiser votre service de presse, mais si vous n'avez pas d'argent, en échange, vous me prenez. Et ça a matché tout de suite, donc c'est comme ça que je suis arrivée aux francopholies, j'ai été attachée de presse pendant quelques années, ensuite, je me suis mise en indépendante. Ça devait être une sacrée période, quand même. C'était extraordinaire, tout était extraordinaire. Enfin, déjà, à ce moment-là, sur place, je me rendais compte que c'était extraordinaire, cette vie, parce qu'on avait peu d'argent, mais on avait tout, tout apporté. Le travail, on ne cherchait pas de travail, il y en avait tout le temps. Moi, j'ai fait des tas de petits boulots. C'était la première génération qui renonçait à être fonctionnaire toute sa vie, au détriment, enfin, au grand-dame de mes parents qui était catastrophée, qui s'était battue. Pourquoi alors ? Sinon, on ne devenait pas des ingénieurs, des professeurs. Et au francophonie, c'était magnifique aussi parce que c'était un vrai bouillonnement d'artistes. C'était encore un petit festival. On était avec eux tout le temps. Enfin bon, c'était assez magique. Ensuite, je me suis mise en indépendante parce que ce qu'il y a de récurrence chez moi, c'est qu'à un moment, au bout de 5-6 ans, je m'ennuie. Je me dis, tiens, bon, là, je m'ennuie un peu. Je crois que c'est récurrent, c'est pas mal de monde, finalement. Mais il faut sauter le pas. Mais c'était compliqué parce qu'entre-temps, je m'étais séparée. Donc, j'étais toute seule à Paris parce que j'avais amené mari et enfants à Paris. Et puis, donc, j'étais seule avec ma fille. Et donc, je me suis mise en indépendante. Ensuite, en indépendant, tout de suite, Philippe Vall de Charlie Hebdo est venu... Non, il n'est pas venu me chercher. C'est Olivier Poubelle qui est venu me chercher de chez Astéreos, qui est venu me chercher pour être l'attaché de presse de Philippe Vall. Il le produisait à l'époque. Et puis, Philippe, avant même la fin de... C'était pour cette semaine à l'Européen, je me souviens. Et au bout de la deuxième semaine, il m'a demandé si j'ai passé un petit entretien avec Cabu et lui pour m'occuper de... Pour faire la presse. J'étais attachée de presse, donc au Focopfolie. Et pour faire attachée de presse et diriger la com... Enfin, j'emploie ce mot-là aujourd'hui. On n'employait pas du tout ces mots-là. C'était si tu peux t'occuper de tout ce qu'il y a à faire. En gros, la com, la presse. Et j'ai vécu dix ans de bonheur auprès d'eux. Et j'ai passé dix ans de bonheur auprès d'eux. Et puis, pareil, je me suis un peu ennuyée. Et puis, il y a eu l'affaire Ciné qui a éclaté. Et là, je n'avais plus du tout envie de cautionner des mauvais comportements. Et puis, je suis partie chez Ciné. Pendant un an, je fais le lancement. entre-temps, on m'avait proposé Cosette. Et donc, j'ai fait le lancement aussi. J'ai eu une année 2008-2009. Entre-temps, c'est-à-dire au même moment, quasiment ? En même temps, J'ai fait les deux en même temps. Là, c'était une année très, très compliquée parce que je travaillais tout le temps. Je travaillais sur les deux magazines. Donc, c'était en 2009. 2009. Et puis, voilà. Et ensuite, il y a eu toute l'aventure Cosette qui mériterait cette tome. pour être racontée. Et voilà. C'est quand même une aventure incroyable, Cosette. Oui. On s'est rencontrés à cette occasion. Oui. J'en connais moins que toi, mais je connais un peu. Je connais bien le journal. C'est quand même un cas à part dans la presse indépendante parce que c'est un journal qui a cartonné très vite, qui n'était qu'en kiosque et sur abonnement qui n'avait que quatre pages de pub, je crois, par numéro. Qu'est-ce qui, selon toi, enfin, qu'est-ce qui t'a d'abord donné envie d'y aller ? Tu vois, qu'est-ce qui t'a attirée vraiment comme... Alors, est-ce que c'est parce que tu sentais qu'il y avait un manque dans la presse féminine ou est-ce que t'aimais l'ambiance ou est-ce que... Qu'est-ce qui a fait que... Moi, j'étais... D'abord, j'étais... Je travaillais. j'étais assignée en train de faire le lancement de ciné. J'étais très bien parce qu'il y avait comme dans tout ce qui démarre, il y avait un immense brassage de brassage d'idées, de personnes. C'était très, très bien. Et là, c'est Grégory Lassudeba qui est venu me dire au fait, je vais monter un magazine féminin et j'aimerais que t'en fasses partie. Moi, je n'ai pas trop fait... Je n'ai pas fait très, très attention au début. Il m'a dit est-ce que tu voudrais bien écrire dans le journal et puis bien sûr faire le lancement. Ça, je m'en doutais un peu. Et Grégory, il travaillait chez... Ah oui, Grégory, je l'avais connu j'étais stagiaire chez Charlie. Oui. Donc, je m'en étais pas mal occupée aussi. Et donc, voilà, il est venu me voir et je lui ai dit bah oui. Et puis, je lui ai proposé quelques sujets. On a discuté de la ligne rédactionnelle, celle qu'il avait commencé à travailler, à imaginer avec Bérangère Portalier qui était de l'aventure aussi dès le début. Et voilà. Et puis, il me disait voilà, on va faire un journal féminin mais un féminin où il n'y a pas d'injonction au régime, au maquillage, à la mode. On veut prouver que la femme s'intéresse à autre chose. Et moi, tout ça me paraissait tellement évident que je dis oui, bien sûr. Mais... Oui, mais c'était le seul. Finalement, dans l'environnement, c'était le seul à faire ce genre de... à avoir cette démarche-là et cette ligne éditoriale. Complètement. C'était tellement simple le postulat et si la femme avait un cerveau. Donc, voilà. Comme on disait, les études sont en cours mais a priori, oui. A priori, oui, on vous dit. Mais du coup, je pense que c'était... Enfin, ça devait être une époque assez incroyable parce que ça devait être super excitante. j'étais absolument enchantée parce que... Donc, après, j'ai quitté tout de suite au bout de deux ou trois mois de Cosette, j'ai quitté ciné parce qu'il fallait choisir et mon camp, je l'ai choisi parce que, voilà, on allait vers quelque chose de plus féminin. La presse d'extrême-gauche, j'en avais aussi ras-le-bol parce que je trouvais que, bon, on défend des bonnes idées mais on ne fait pas toujours ce qu'on défend. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne supporte toujours pas très, très bien même si je comprends que, bon, bref. Et l'aventure Cosette, c'était... Oui, pour moi, ça a été un truc d'ado, ça a été un truc de groupe de rock, ça avait la même énergie que ça. C'était du rock pour moi, moi qui venais de la musique, c'était extraordinaire parce qu'il y avait un mélange de gens qui étaient formidables. On se réunissait dans le salon de Gilles Bonjour qui était un cofondateur aussi. On mettait nous-mêmes, on corrigait nous-mêmes les papiers dans un bordel mais c'était inouï parce qu'on ne se rendait pas compte mais le papier, on le faisait corriger par quatre personnes différentes qui mettaient quatre avis différents. On mettait sous pli les abonnements nous-mêmes, on s'est arrêtés quand même à mille parce qu'après, on ne pouvait plus. On a tout fait et c'était tellement simple. Il y avait combien de personnes au tout début ? Alors, il y a vraiment quatre. On était quatre principales, quatre personnes principales. Ensuite, il y a eu beaucoup de pigistes, de gens comme ça et après, on a dû fonctionner avec une petite équipe de six, sept à peu près entre la maquette, la correction, tout. Et la sauce a pris très rapidement. La sauce a pris très rapidement. On a fait un lancement très réussi. Moi, je m'attendais plutôt à un fanzine et quand j'ai vu arriver le journal, je me suis dit « Ah, waouh ! » il y avait une vraie ambition quand même parce qu'il y avait l'ambition de l'image, de la photo, il y avait l'ambition du papier qui était magnifique. Oui, esthétiquement, c'était un beau journal. Il y avait une vraie réflexion. Il était vraiment magnifique et je crois que la presse, nos collègues nous ont énormément aidés parce que nous, on s'est battus juste avec le bouche à oreille. La presse nous a aidés. Ceux qui nous ont le plus aidés, ce sont les lectrices. Les lectrices se sont emparées. La force de ce journal, c'est sa communauté à la base. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une communauté qui s'est créée qui a dit « Ah, enfin, vous existez. » Enfin, vous existez. On est comprises. Voilà. Et en plus, il y avait de l'humour. On disait bien « On s'adresse aux femmes normales, mais pas banales. C'était plus féminine du cerveau que du capiton. » Puis, il y avait beaucoup de joie là-dedans. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Alors, ça a démarré tellement vite que bien sûr, il a bien fallu que ça explose à un moment parce qu'on a atteint les 100 000. On a fait la une du Times en Angleterre. On a fait, on a été, on a parlé du nouveau féminisme en France par rapport dans les journaux espagnols. En France. Tu as été une des femmes les plus influentes de France. C'est vrai. C'est vrai. Oui, oui, j'étais très étonnée. Très étonnée. Le classement, c'était ? J'étais 37e. Voilà. 37e sur 100. Oui, ça, c'était en 2013. Mais comme je préparais le numéro 37, les gens appelaient en me disant félicitations pour le 37. Je me disais mais il n'est pas fini le 37. Et c'est-à-dire que moi, j'avais un peu toujours la tête dans les papiers. Tu bossais beaucoup. Beaucoup. On bossait toutes et tous beaucoup. Et donc, voilà. Et puis, en 2013, il y a eu une explosion au sein du journal sur, voilà, sur, on était fatigué. Il y avait un mauvais management dont je faisais partie. Enfin, on faisait tous partie du management. On était tous quelque chose. On était deux ou trois rédac chefs, adjoints, machin. Il y avait deux directrices artistiques. Tout le monde voulait des titres. Moi, je m'en foutais complètement. Et j'ai revécu quand je dis que c'était comme du rock. Oui, c'est ça. ça s'est passé exactement comme j'avais vu au Festival des francopholies pendant six ans. Le groupe de rock qui marche et quand ça marche, ça explose parce que les égaux se développent. Voilà. Et puis, la ligne aussi, commencer à, cette ligne qu'on protégeait vraiment beaucoup, c'est-à-dire de s'adresser à toutes et d'être un journal féminin et pas militant, de faire passer un militantisme beaucoup plus doux. Moi, je voulais prendre les chemins de traverse, y aller avec l'humour. Et ça marchait. Ça marchait très, très bien. Et puis, voilà. Puis, ça a explosé et ça, ça a été super dur. Après, on s'est un peu remis, remis un peu sur le... Voilà, il y a eu des gens qui sont partis, on en a pris d'autres et tout. Ça a été une deuxième vague, on va dire, parce que ça n'a jamais été tout à fait comme avant. Et voilà. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, Cosette n'est plus à Grégory. Enfin, oui, ça a été vendu. Ça a été vendu, ça a été racheté par deux messieurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon toi, aujourd'hui, dans la presse féminine, cet esprit que tu décrivais tout à l'heure, aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est encore le cas ? Est-ce qu'on le voit aujourd'hui quelque part dans la presse féminine ? Non. C'est-à-dire que moi, c'est pour ça aussi que j'ai quitté... Oui, oui, non, j'ai quitté Cosette en 2016 parce que, pour des raisons personnelles, j'étais vraiment fatiguée, j'étais lasse parce que c'est énormément de travail, c'est 70 heures de travail par semaine, c'est beaucoup de travail. cette crise de 2013 m'avait beaucoup affectée, beaucoup, beaucoup profondément et elle s'est malheureusement... Il y a une autre vague qui est arrivée qui a été pire pour moi, c'était les attentats de janvier 2015. Là, j'ai perdu tout le monde, j'ai perdu tous mes collègues, mes potes, mes amis. Là, il a fallu que je m'assoie un peu. Il a fallu que... Enfin, je n'ai pas compris ce qui s'était... j'étais en état de choc. Alors, en 2016, je me suis dit je m'en vais et je voyais que la ligne, celle qu'on devait tenir, celle à laquelle je tenais, c'était de plus en plus difficile. Avec la rédaction, il n'y avait plus la majorité qui était de cette ligne-là. C'était une ligne plus radicale, une ligne plus binaire, une ligne plus féministe, mais féministe excluant, pas le féminisme, inclusif, pas le féminisme... Conciliant. Oui. Enfin, conciliant... Et puis universel, vu comme un humanisme. C'était... Donc... Enfin, comme un facteur de progrès social. Tout à fait. Tout à fait. C'était plus du règlement de compte, de ressasser le côté victimaire. J'avais de plus en plus de mal à... Quand on avait un sujet, moi, je le dépouillais, ce sujet en général, je le faisais dépouiller, je le dépouillais à fond et j'essayais de trouver comment le traiter autrement, quel angle on n'avait pas encore vu, de quoi ce sujet était-il le nom, au lieu de traiter le sujet, c'est vers quoi on allait. J'avais toujours ma vision sur demain, pas sur aujourd'hui, sur demain, la liberté complète. Pour moi, je voulais une liberté. C'est pour ça, quand il y avait eu cette crise, moi, je n'ai pas rejoint le mouvement de grève, etc. Je trouvais ça tellement stupide. Je me suis dit, vous ne vous rendez pas compte de la liberté qu'on a dans ce journal. Il y a des trucs qui ne vont pas, c'est certain. Moi, j'ai fait des papiers de 17 pages, des dossiers de 17 pages quand ça valait le coup. On avait toute la liberté. c'était à nous de nous réorganiser. On parle de crise, mais tu peux expliquer un petit peu plus ce qui s'est réellement passé ? Parce qu'en fait, il y a eu à la fin, comme tu le dis, une grève, etc. Mais qu'est-ce qui a été le facteur déclencheur ? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ? Le facteur déclencheur, ça a été pour moi la fatigue générale. Ça a été une erreur de management, effectivement. On avait à notre tête Grégory, la suite de bas, qui était une boîte à idées permanente, un zébulon qui saute partout. Donc, il a toujours 15 idées à la demi-heure. Et pendant qu'on est en train d'en réaliser une, il en a une autre. On pouvait être dérangé, mais en même temps, c'est quelqu'un qui amenait beaucoup d'idées. Donc, je pense qu'il y a eu des crises d'ego aussi, des gens qui voulaient prendre le pouvoir aussi. Un petit côté aussi, quelque chose qui est dû à la génération ? Est-ce qu'il y avait une rupture générationnelle ? Je me suis beaucoup posé la question parce que moi, j'étais la plus âgée de Cosette. Moi, je n'avais pas encore 50 ans, mais j'y étais presque. Et ensuite, c'était plutôt des gens jeunes. Je me suis demandé si c'était ça. Je me suis demandé si c'était ça. Bon, la suite m'a prouvé qu'on pouvait être très con à 50 ans aussi parce qu'il y en avait qui étaient... Non, mais ce que j'essaye de savoir, c'est est-ce que... Ce n'est pas du tout un jugement de valeur parce que ce n'est pas du tout du jeunisme ou quoi que ce soit. Est-ce que la vision, tu vois, défendue par une génération et puis celle défendue par une autre, est-ce que ça peut clasher au sein d'une rédaction ? la vision qu'on avait, on l'apportait par exemple Grégory, Bérangère. Grégory, il avait 30 ans à l'époque. Bérangère, pareil, 25, je ne sais plus, 27. Donc, on était justement assez mixés à la tête. D'accord. Il y avait quelque chose d'assez mixé. Ensuite, je me suis posé cette question en tout cas. Je n'ai pas su y répondre vraiment. Bon, en tout cas, donc, tu es partie de Cosette en 2016. Oui. Aujourd'hui, est-ce que tu as des coups de cœur ? Qu'est-ce que tu lis ? Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce qui t'intéresse sur la cause féminine en particulier ? Alors moi, la cause féminine, il faut dire que je l'ai quasiment découverte avec Cosette, c'est-à-dire que pour moi, être une femme, ça n'avait jamais été, je ne me l'étais jamais présentée comme un problème. Je ne le présente toujours pas comme un problème, mais pour ma part, à moi. Mais grâce à Cosette, grâce à toutes ces discussions hyper enrichissantes qu'on a eues, j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert, ça allait de la, comment ça s'appelle ? La coupelle anti-règle, je ne savais pas que ça existait, mais on a été à El Paguet-Réto, oui, vous ne parlez pas de la coupelle anti-règle, je ne sais pas ce que c'est. Donc la coupelle anti-règle, on peut le dire quand même, c'est un truc qui te permet de ne pas avoir tes règles, c'est ça ? Pas du tout. Non, non, c'est que tu ne mets plus de tampons, tu mets une coupelle. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça arrête le flux, mais après, c'est un entonnoir que tu te mets, puis après, tu vas l'idée, j'explique. Oui, mais tu vois, comme quoi, même moi, je ne le savais pas. Mais moi, ce qui m'a paru un peu comme ça, un peu trop, un peu too much, finalement, ce n'est pas une si mauvaise idée que ça, sauf que je n'aimais pas comment nous demander, vous ne parlez même pas de la coupelle, on ne sait pas ce que c'est, explique-nous gentiment, puis on va le voir. Et puis, il y avait aussi, vous ne vous rendez pas compte, vous ne parlez jamais du chénis, c'est quoi le chénis ? Donc, c'est un pénis. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a presque eu des... Oui, pardon, c'est un pénis. Oui, parce que c'est un chénis. Donc, le chénis, c'est le pénis for she. Donc, pour faire pipi debout, tu mets un faux pénis, etc. D'accord. Donc, il y avait des combats comme ça, féministes, qui me saoulaient. Ah ouais. Mais en même temps, ça existe. Et puis, j'ai découvert, par exemple, alors là, on s'élève un peu, Françoise Héritier, j'ai découvert tout son travail. J'étais, mais éblouie, éblouie de quelqu'un qui puisse être une passeuse de cet ordre-là. C'est-à-dire que, moi, qui ne connaissais rien au féminisme, qui ne suis toujours pas une théoricienne et qui ne le deviendrait jamais parce que ce n'est pas mon boulot. C'est... Voilà, moi, j'ai découvert des choses merveilleuses et je me suis rendue compte de comment je m'étais conduite dans ma vie, que c'était en fait plein d'évitements dus au fait d'être une femme. Je savais naviguer, je savais l'où voyer, je savais me protéger. On ne me l'avait pas appris, mais je l'avais compris. Et j'ai trouvé... Enfin, moi, j'ai vécu des années absolument merveilleuses d'apprentissage et je pense que pour toutes, je ne connais pas une fille qui soit sortie de Cosette, contente ou pas contente, pour qui ça n'a pas été un incubateur extraordinaire, ce journal et cette aventure. Et responsabilisant, parce qu'en fait... Ah bah oui, c'était extrêmement responsabilisant. Parce que tout le monde avait... Sous-titrage Société Radio-Canada pour les termes full-terms. Finalement, son pouvoir, c'est d'ailleurs peut-être ça qui a fait que ça a explosé aussi un peu socialement, c'est que les filles étaient... Enfin, la rédaction était assez libre et... C'est ça, c'est ce que j'appelle l'erreur de management majeur, c'est-à-dire qu'on avait rêvé... Voilà, on rêvait d'un autre monde. Même à mon âge, on rêve encore d'un autre monde et donc un monde où on pourrait fonctionner à l'horizontale. Non. Ça, ça a été une déception pour moi de voir que... Non, il faut une verticalité. C'est un bon enseignement parce que finalement, c'est pas le cas que dans une rédaction. C'est aussi, à mon avis, quelque chose qu'on peut retrouver ailleurs et trop d'horizontale tue l'horizontale finalement. Est-ce qu'on peut parler un peu de... On est à un an de MeToo, de hashtag MeToo. Est-ce qu'on peut en parler ? Enfin, quelle est ta vision des choses un an après ? D'abord, qu'est-ce que t'as pensé de ce mouvement ? Et puis... J'ai trouvé que c'était quelque chose de... J'ai trouvé que cette affaire Weinstein et MeToo, après, c'était extraordinaire. J'ai pensé que c'était quelque chose d'inouï, que c'était historique. Et d'ailleurs, c'est toujours compliqué quand on pense que c'est historique, mais après tout, qu'elle va... Est-ce que j'ai raison ? Et j'ai sorti l'histoire des sexualités, de l'Antiquité à nos jours, donc 25 siècles sur la sexualité, en Europe. Et les historiennes, c'est aux éditions PUF, c'est magnifique, et les historiennes qui ont dirigé cet ouvrage, on leur a posé la question, pour vous, MeToo, dans l'histoire, sur 25 siècles, est-ce que c'est une petite virgule ou est-ce que ça va marquer l'histoire ? Et elles ont dit, non, que c'était une marque dans l'histoire, que c'était historique. Et moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose de merveilleux, parce que la parole des femmes est entendue. Je pense qu'il est arrivé à toutes ces femmes et à tous les hommes qui se sont penchés un peu sur le problème. Ils ont fait comme moi, Cosette, ils ont découvert dans les replis comme ça de notre quotidien tout ce qui était de l'ordre de cette domination masculine qu'on supportait depuis des millénaires, même si ça s'était un peu arrangé, enfin, en termes de droits sociaux, en tout cas, pour les femmes. Et je pense qu'il est arrivé à ces gens-là ce qui, moi, m'est arrivé en travaillant sur ce terrain-là. Et j'ai trouvé que c'est... J'ai trouvé ça merveilleux et j'en ai été fort inquiète tout de suite parce que j'ai vu que ça partait pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on prenait vraiment conscience. On écoutait les femmes pour une fois, c'était pas la première fois qu'on prenait la parole. Mais pourquoi, à ce moment-là, c'est Weinstein et pas un autre ? Pourquoi ça s'est pas fait à DSK ? Je ne sais pas. Peu importe, le symbole est là, c'est ça. Et... Puis il a peut-être fallu un DSK avant pour qu'un Weinstein... Voilà. Je pense que c'est une suite de cause à effet. C'était le moment. C'est comme ça. Et après, il y a eu ce relais quasiment immédiat avec le balance-ton-port qui a créé plein de malentendus, je pense aussi, de malentendus, on a parlé de délations, il y a eu une grande confusion entre ce qui était de l'ordre de... Privé et professionnel. De privé-professionnel, de l'ordre de la drague ou de l'ordre du consentement. Mais finalement, c'était normal aussi qu'il y ait beaucoup de... Comment dire ? De se perdre un peu là-dedans. C'est tellement nouveau. Les gens découvraient... Oui, les gens découvrent à peine que... Et même les femmes découvrent à peine que, oui, comme moi, elles ont louvoyé, elles se sont habituées, elles ont ricané quand on les draguait trop fort. Quand on est... Bon, voilà. Et ça, il faut que ça continue absolument. Et tu me demandais dans la presse aujourd'hui... dans ce que je vois, toujours pareil, il y a parfois des bons papiers, mais je trouve que... Je trouve qu'on reste encore sur le mode binaire, quoi. La femme victime est l'homme très, 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 très coupable. Je pense beaucoup à Léonora Milano. Si je peux dire un extrait de... Parce qu'il faut des... En fait, il faut des gens pour exprimer des choses. Un jour, on a la pensée, puis tout d'un coup, on n'arrive pas à l'exprimer et... Je suis bien d'accord. On lit quelque chose et ça nous éclaire. Et ce que dit Léonora Milano, elle dit qu'un monde connu doit disparaître. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de regarder sur notre passé. Il faut se réconcilier avec ça. Donc, il faut arrêter d'accuser les hommes de la domination masculine. Bien sûr. Elle est là. Il faut que ça change. Et voilà. Et elle parle beaucoup de la nécessité plutôt de monter d'un grade. Et moi, c'est là-dessus que je veux me battre. C'est-à-dire qu'elle parle d'une nécessité féminine pour cette terre en général. Bien sûr. Et elle dit que les... Elle trouve que les féministes déclarées porte-parole en ce moment sont... Elles sont plutôt... Je ne sais plus comment elle le dit. Je ne voudrais pas la trahir. Si on a une minute... T'as tout en temps. Voilà. Et là-dessus, les féministes sont de petites joueuses. Le féminisme s'occupe de la question sociale et politique. Mais il y a une dimension ésotérique, métaphysique, spirituelle qui dépasse ça. Je pense que si l'on accède à cette dimension-là, on peut admettre l'idée que les problèmes qui se posent à nos sociétés aujourd'hui n'est pas celui de l'égalité entre les sexes ni même de la complémentarité, mais du fait que la force féminine a dû refluer pendant tellement longtemps qu'il ne faut même pas qu'il y ait une égalité en ce moment de cette force. Il faut qu'elle soit dominante. Mais pas du tout le matriarcat. Le féminin, c'est-à-dire que moi, je suis plus pour cette vibration féminine. Le monde a manqué de vibrations féminines. Je suis d'accord. Tu parles en termes global, c'est-à-dire que les attributs d'une femme ou les qualités d'une femme sont assez... Enfin, ce qu'on attribue aux femmes, on va dire ça comme ça, deviennent indispensables, pas uniquement dans le rapport homme-femme, mais plus à l'échelle de plusieurs rapports. Et qu'il faut faire attention parce qu'effectivement, entre l'inné et la caisse, je ne veux pas dire que la femme est plus douce. Je ne veux pas dire que la femme est... Je veux dire que pour moi, mais moi, je le ressens, donc c'est difficile. Moi, je le sens, féminine, elle est dans une sorte de pacification. Elle est dans une sorte de... Moi, je la vois comme quelque chose effectivement de très nourricier. Mais ça, c'est pour la terre. Et elle dit bien, Léonora Miano et d'autres le disent, et je le pense aussi, c'est que cette vibration féminine, elle est chez les hommes aussi. Bien sûr. On est... Voilà. Donc, c'est quelque chose... C'est ça, la prochaine révolution, finalement, c'est que les hommes acceptent leur part féminine. Oui, mais il faudrait déjà qu'on leur dise, gentiment déjà, et puis que... Et voilà, qu'on fasse raisonner en nous ces vibrations. Et elle a dit, parce que rechercher l'égalité... Là, par exemple, rechercher l'égalité des salaires, tout ça, bon, tout ça, c'est très bien. Mais rechercher l'égalité en termes général de l'homme et de la femme, elle dit, on devrait regarder dans quel contexte. On devrait se demander si ce n'est pas plutôt le contexte qu'il faut changer aussi, parce que l'égalité dans le capitalisme, on va continuer à servir quelque chose qui va desservir le monde. C'est-à-dire qu'elle dit que c'est une barbarie, donc l'égalité dans la barbarie, au fond. Donc, elle amène à penser beaucoup plus haut. Elle amène beaucoup plus haut à penser. Donc, moi, je pense vraiment qu'il faut qu'on agisse en même temps sur deux moments. le moment aujourd'hui, effectivement, égalité des salaires contre la violence faite aux femmes, tout ce qu'on est en train de déblayer, mais qu'en même temps, on ait cette vision un peu pour après que ce féminin ne soit pas écrasé non plus. Parce qu'il faut faire très attention, parce que si on dit qu'il y a une vibration féminine, on va nous dire, ouais, ça, c'est tout, tu te fais avoir par les injonctions, par les mâles, par tout ça. Non. Et comme le rappelait Michelle Perrault, elle le dit, la domination masculine n'est bonne pour personne. Elle n'est pas bonne pour les femmes. Ni pour les hommes. Elle n'est pas bonne pour les homosexuels. Elle n'est pas bonne pour les personnes handicapées. Elle n'est bonne. Elle n'est pas bonne pour les hommes eux-mêmes à qui elle a demandé d'être viril, d'être guerrier. C'est ça. C'est ça. Et même les hommes, aujourd'hui, se posent la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'être un homme. Je pense qu'il y en a beaucoup. qui se posent cette question. Mais est-ce que, par exemple, ce que je viens de dire là, est-ce qu'on le voit sur les plateaux télé, dans les radios ? Non. Parce qu'en fait, je pense que ce n'est pas encore le moment. Ça va peut-être venir, mais je n'ai pas l'impression que c'est... Il faut le saisir. Enfin, moi, c'est vraiment là vers quoi l'on travaille tant maintenant. C'est d'essayer de faire comprendre ces deux dimensions et faire la paix avec son passé. Parce que faire la paix avec son passé, c'est la même chose que pour le racisme. C'est la même chose que pour l'homophobie. C'est la même chose pour tout, pour l'esclavage. C'est qu'à un moment, ça n'empêche pas qu'on continue à travailler sur la mémoire de tout ça. Ça n'empêche pas. Je ne dis pas ça. Mais soyons en paix avec ça. Moi, je recevais au journal, je recevais comme ça, il y avait... Ce que j'adorais, c'était notre lectorat parce que notre lectorat était très, très varié et surtout, pour moi, c'était une victoire immense. On avait 80% de nos lectrices qui étaient en province. On avait passé le périph' qui était pour moi le plus important. Il faut faire très attention à ce milieu parisien parce qu'ils vous bouffent, ils vous limitent, ils vous toisent, ils vous attendent au tournant. Et moi, je m'en fichais et heureusement, beaucoup aussi, on y est allé. C'était vraiment un travail d'équipe. Et nos lectrices, elles étaient trop contentes qu'on parle d'elles et certaines se disaient pourtant, je ne suis pas féministe, mais pas de problème, vas-y, dis ce que tu veux. Alors que c'était des nanas extraordinaires qui menaient leur vie, qui étaient dans une indépendance folle. Mais elle me dit, mais tu sais, moi, j'aime mon mari, j'aime être à la maison. Mais cool, sois à la maison, il n'y a pas de souci avec ça. C'était merveilleux. Et puis, on avait aussi des lectrices, alors très féministes, les anciennes. Et puis, alors les petites nouvelles qui arrivaient. Donc, qui étaient, comme je le disais tout à l'heure, qui voulaient faire pipi debout, qui voulaient que les hommes fassent pipi assis. Enfin, il fallait toujours qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas. j'ai oublié ce que je voulais te dire. Non, on parlait du fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais que ça va peut-être venir. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un... Oui, on recevait des lettres au journal. On en a reçu une ou deux fois. C'était, on nous proposait de lancer un appel, pétition et tout, pour que les hommes s'excusent de tout le mal qu'ils nous avaient fait depuis le début de l'existence. Bon, bah non, 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 ça ne va pas être possible. C'est-à-dire, on ne va pas gâcher du papier pour ça, fait-on... Non, parce que sinon, on va demander... Voilà. Et... En fait, tu es pour la paix des sexes. Ah, mais complètement. De toute façon, notre destin est commun. Je veux dire, donc, notre destin, c'est l'environnement, c'est la migration, c'est la santé, c'est... Là, on a plutôt intérêt à être ensemble. Donc, là, il y a... Moi, mit tout un an après, je trouve que c'est une vraie prise de conscience que c'est... que les langues se libèrent. Je pense qu'il y a une sorte de fraternité, de sororité, même dans la rue qui se développe, on voit mieux les choses. C'est vrai. Et en même temps, il y a cette petite partie, il faut y faire attention, où par contre, il y en a beaucoup, les hommes sont perdus. Les hommes sont perdus en disant, mais je ne sais plus ce que je dois faire. Est-ce que je dois acheter un bouquet de fleurs à ma gonzesse ? Est-ce qu'elle ne va pas me le renvoyer dans la gueule ? Mais c'est normal. Le rapport homme-femme change. Il va falloir qu'on réécrive. Ça va être super. Moi, je trouve ça extraordinaire de vivre cette époque. On va devoir réécrire notre histoire, hommes et femmes ensemble. Mais, par contre, je ne suis pas toujours très contente vis-à-vis de certaines féministes auto-déclarées qui soi-disant me représentent ou te représentent ou représentent notre voisin. Non. Non, moi, pour l'instant, personne ne me représente. Personne. Et c'est pour ça qu'en plus, on ne voulait pas être justement à quoi d'être univoque. On voulait garder cette liberté. Et là, je trouve un petit peu dommageable parce que je me rends compte, moi, maintenant que je suis justement, je suis retournée vraiment au réel. Je ne suis plus coincée derrière un bureau toute la semaine. Maintenant que je suis retournée au réel, je discute beaucoup, beaucoup avec les personnes qui m'entourent, que je croise pour différents autres projets, d'ailleurs. et en fait, beaucoup sont perdus. Ça, je le remarque. Beaucoup sont perdus et me disent, ouais, non, mais alors franchement, non, moi, je n'ai plus du tout envie d'être féministe, je ne suis plus féministe et il va falloir sauver ce mot parce que je pense qu'il est en danger et je pense qu'il faut avoir l'humilité. J'avais déjà fait ce... On avait déjà organisé ça dans Cosette, le féminisme est-il un gros mot ? Je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire si ce mot est mal entendu, c'est qu'il est mal émis. Donc, c'est quoi ? Comment peut-on les mettre ? Et quand j'entends des gens qui ne se remettent jamais en question, qui sont toujours avec le même discours, les mêmes poncifs, les mêmes chiffres. Alors, par exemple, les chiffres sur les violences, sur les violences, je m'interrogeais, sur les violences faites aux femmes. Donc, on dit que c'est... Donc, il y a une femme qui meurt tous les trois jours. Alors ça, bien sûr, c'est grave. Il y a un homme tous les 13 jours. Et on arrive, le chiffre est très compliqué à trouver, presque à un enfant par jour, voire deux, dans la cellule familiale. Donc, il faut aller soigner vite, 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 cette cellule familiale. Comment se fait-il que la plus petite cellule sociale, sociologique qui existe, qui est la famille, pourquoi il y a autant de morts par an ? Donc, je pense que pendant qu'on s'occupe des maris violents, je pense qu'on devrait s'occuper aussi de la violence intra-familiale. Bien sûr. Les enfants meurent, des hommes meurent, des femmes meurent, ils sont agressés. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on traite toujours un peu globalement le sujet. Il n'y a pas que des femmes qui sont battues. Bien sûr que c'est le plus grand nombre et qu'il faut s'en occuper de toute urgence. Et, juste en même temps, ce serait bien de commencer sur les plateaux à amener cette question suivante. On parlait de ça tout à l'heure avant d'appuyer sur le bouton start. Mais, tu me parlais du manque de femmes sur les plateaux aujourd'hui. Mais, tu parles le plateau de télé, tu parles de la radio. Alors, moi, justement, ce que j'ai essayé de faire, c'est de ne pas chercher. Moi, j'écoute, je vis ma vie et je suis abonnée quand même à beaucoup de fils Twitter, Instagram, tout ça. Donc, je vois à peu près ce qui se passe. J'essaie de regarder les infos à la télé. Je regarde des documentaires. Je me tiens informée. Je lis un peu la presse. Oui, je lis la presse pas quotidiennement, mais je la lis beaucoup quand même. Et, en fait, je retrouve toujours les mêmes personnes qui disent toujours les mêmes choses. et sur les plateaux télé, c'est peut-être encore plus flagrant et ils le justifient eux-mêmes. On doit, sur des quotidiennes, par exemple, on doit aller vite dans le choix des sujets. Donc, on a vu Machine à la télé, elle parle très, très bien. Elle ne se pose pas de questions. Elle connaît son truc par cœur, elle le déroule. Ben non, il faut changer. Moi, j'aimerais bien monter un petit collectif où on pourrait nous appeler en disant qu'on se fasse connaître avec, par exemple, les idées que je viens de décrire qui ne nient en rien, d'ailleurs le travail qui est fait par ailleurs, mais de dire, voilà, expliquer. Parce que je pense que, justement, tous ces gens que je crois et tous, ils entendaient ça, parce que moi, quand je leur parle, ils me disaient, oh putain, enfin quelqu'un qui nous comprend. Oui, c'est ça, mais il y a une forme d'hypocrisie en fait, parce que c'est ça le sujet. Je pense que tout le monde est conscient de ça, mais que personne ne passe le cap réellement, tu vois, de changer les choses de manière concrète. Oui, et puis je pense aussi Parce que trouver des gens qui sont d'accord avec nous, je pense qu'on en trouvera. Après, c'est comment on passe le cap et comment on switch. Je pense que, alors peut-être que moi, justement, dans ce que j'ai, peut-être dans l'ambition que j'ai maintenant, c'est peut-être avant, je n'avais pas tellement envie de me dire, je vais, je vais aller sur les plateaux et tout. Maintenant, je me dis, il faut préparer quelque chose de bien, regarder, j'ai presque envie de monter un petit, un petit collectif où on soit plusieurs, dans des domaines un peu différents, mais où on est cette pensée un peu plus visionnaire. On voit un peu plus demain, un peu plus loin, en intégrant tout ce qui se passe à l'heure actuelle qui va changer le paradigme. Ce monde est en train de changer le paradigme. Bien sûr. Et ça n'englobe pas que le féminisme, c'est plein de sujets. C'est la migration. La migration, ça ne va pas s'arrêter. Je voulais t'entendre là-dessus parce qu'on en avait parlé une fois ensemble. qu'est-ce que tu en penses de ce qui se déroule actuellement ? Moi, je pense que c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter. Déjà, par le changement climatique, comme ça, tout est lié. Des réfugiés climatiques, il commence à y en avoir pas beaucoup, mais il y en a. Là, on a des réfugiés de guerre, de pays en guerre, de pays où on crève la faim. Et ces vagues-là, parce que là, pour le coup, j'avais quand même bien bossé le sujet au moment de l'Aquarius il y a deux ans. Et en fait, en creusant le sujet, on s'aperçoit que ça ne va jamais s'arrêter. Donc, qu'est-ce qu'on fout là ? Qu'est-ce qu'on fout ? On est là en train de se battre pour 58 personnes. Tu les veux, tu les veux, tu ne les veux pas. Mais c'est au niveau de l'Europe qu'il faut mettre des choses en route. Il y a eu, on a essayé avec la Turquie, on les a payées. Et maintenant, on nous fait payer aussi. Il y a cette Méditerranée qui est devenue un immense cimetière. Mais ce n'est pas la peine de mettre les miettes sous le tapis. Parce que le tapis va être rongé de toute façon. Donc, il faut totalement réinventer. Il faut se dire, oui, qu'il est probable que la France, on ne sera sûrement pas tout blanc d'ici deux, trois générations. Mais ce n'est pas tellement un problème, ça quand même. Si on construit ensemble, après, effectivement, comment on répartit à des histoires de géographie. On oublie trop la géographie. Il y a des histoires de géographie. Moi, je ne suis pas du tout experte. Mais même ce qu'a fait le président italien, même si j'aborde ce qu'il a fait, il a quand même renvoyé à leur responsabilité les autres pays. Parce que peut-être que l'Italie, on avait peut-être un peu ras-le-bol aussi de prendre tout le monde. Ils ont fait quand même beaucoup de choses. La Sicile fait énormément de choses. Il y a une femme, la mère de Sicile, qui est extraordinaire. Elle accueille ses migrants. Il y a plein de gens, les associations, il y a plein de gens extraordinaires. Mais ça va, il faut... Là, il faut vraiment réfléchir. Là, c'est global. Là, c'est global, de toute façon. Et je ne comprends pas qu'on continue à parler juste. Il y en a 100 qui arrivent, on en fait quoi ? Il va falloir les prendre. Je ne sais pas comment on va faire. On va faire de la place. Et puis, je ne sais pas. On va voir. On pourrait parler des heures avec toi puisque tu es passionnante. Merci. Je pense qu'il y a un moment où il faut savoir aussi conclure. Mais de toute façon, tu te rendras disponible, je suppose, pour les auditeurs puisque, à mon avis, non seulement tu es passionnante, mais en plus, tu es abordable. et tu réponds toujours. Est-ce que, pour conclure, tu as une recommandation, un coup de gueule, un message à faire passer ? Enfin, tu as fait passer des messages, c'est déjà super bien. Mais est-ce que tu as un coup de cœur, un coup de gueule, quelque chose que tu as envie de faire passer ? Moi, le grand coup de cœur que j'ai découvert depuis deux ans, c'est la joie. C'est-à-dire que j'ai découvert ça parce qu'en fait, on chasse tous le bonheur, on chasse tous... Je suis bien d'accord. Et puis, j'ai découvert la joie et j'ai découvert ce qu'elle avait de complètement autonome. C'est quelque chose qu'on ne gère pas. C'est quelque chose qui arrive même dans les moments très douloureux. Il y a toujours un peu de... Ça arrive là, des fois, c'est vraiment... Tu te dis, mais ce n'est pas possible, je ne vais pas éprouver de joie dans un moment comme ça. mais cette joie doit nous aider. Je pense que c'est une raison de vivre et que cette joie doit nous aider dans nos combats. Ils doivent être absolument... Non pas toujours joyeux parce que quand on parle, par exemple, des violences faites aux femmes, ce n'est pas très, très joyeux. Mais par contre, que notre projet soit joyeux, que notre projet soit de nous en sortir, moi, mon grand coup de cœur, c'est ça. Mon grand coup de cœur, c'est de toute façon, c'est aussi l'entraide entre nous, la compréhension. Je pense qu'il faut bien écouter, il faut répondre aussi, il faut répondre. Là, je trouve que les gens font... On est très sollicité, mais on répond peu. Moi-même, je n'ai pas toujours bien répondu, mais quand j'ai été très sollicité, j'avais quand même embauché quelqu'un pour répondre, pour répondre aux demandes d'emploi, aux demandes de piges, aux réflexions, etc. Et là, j'y pense parce que j'ai une amie qui travaille à Pôle emploi et elle me disait que les demandeurs d'emploi, maintenant, ils font leur demande, mais ils n'ont plus aucune réponse. C'est-à-dire, ça devient tellement massif qu'ils doivent considérer que quand tu n'as pas de réponse, c'est non. Mais à partir de quand on n'a pas de réponse ? 8 jours, 15 jours, 2 mois ? Et dans leur détresse, dans leur détresse, c'est la pire des choses, le silence. Donc, je pense qu'il faut... Nous... Alors, c'est bien beau de dire Macron, le président de la République est un tocard, etc. Je voudrais qu'on m'explique la différence avec les précédents. Et en fait, je trouve que... Oui, moi... Alors, par contre, mon coup de gueule, je trouve qu'il y a une forme de militantisme extrêmement feignant. C'est-à-dire qu'on l'aille, qu'on va défiler, c'est une nation, on rentre chez soi, c'est fini. Je pense que ce qu'on a à faire, le combat qu'on a à mener, c'est tous les jours, c'est tous les jours, quoi qu'on fasse, qu'on fasse nos courses, qu'on fasse, qu'on lise un livre, qu'on aille assister à une conférence. Voilà. Et surtout que c'est eux qui ont la plus grande gueule. Donc là aussi, ça me saoule. Là, les grandes gueules, ça me saoule bien. Mais par contre, je pense qu'il va falloir y aller et que malheureusement, ceux qui y vont sont très excités par le pouvoir. Alors moi, je ne le suis pas et c'est peut-être pour ça aussi que je suis partie. Mais je pense qu'il va falloir qu'on trouve un autre petit truc qui nous excite pour nous pousser à prendre la parole. Et puis peut-être que... J'ai retenu moi cette phrase qui me guide. Enfin non, j'en ai trois phrases qui me guident. Vas-y. Ça fait trop. Mais non, t'inquiète pas. Vas-y, Liliane. Alors, il y en a une. Par exemple, oui, je l'adresserai à pas mal de gens que j'ai évoqués tout à l'heure. Voilà. À force de touiller la merde, il ne faut pas penser que ça va devenir du chocolat. Donc, voilà, je m'adresse au grand de ce monde pour les migrants, pour les machins. Voilà. Pour les autoproclamés féministes, etc. Et puis, voilà, quand on est un peu trahi dans sa vie, quand on vous fait du mal de penser à ce que le comédien Patrick Devers disait, quand ton meilleur ami te baise, surtout ne bouge pas, il pourrait jouir. que je vous donne des leçons de vie. J'adore. voilà, et cette phrase qui me porte et je pense qui nous porte, enfin, toi, enfin, les gens avec qui je suis à présent, c'est Albert Camus. C'est une phrase d'Albert Camus au cours de la réception de son prix Nobel. C'est le discours qu'il fait en 1957. On sort de la guerre. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas, mais cette tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Voilà, on ne changera peut-être pas le monde, mais peut-être qu'on peut éviter qu'il se défasse. Écoute, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Liliane. Merci à toi. Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter, me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada